bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle chronique en compagnie de martin juani de guitare improvisation martin juani comment est ce qu'il va toujours bien je vais toujours bien ça va ouais alors là on est en mode un peu flippage total enfin surtout moi puisque martin m'a proposé tu sais quoi plutôt que de faire des chroniques où il n'y a que moi qui transpire guitare la main tu vas transpirer avec moi donc voilà cochons qui s'en dédie me voilà donc guitare à la main donc de quoi tu sur quoi tu vas me faire transpirer martin alors l'idée en fait je t'ai proposé ça parce que je trouve ça sympa de comment les deux guitaristes vont jouer de faire des vidéos où on joue ensemble en fait et c'est une situation non dans laquelle on se retrouve assez souvent qu'elle vous trouvez normalement ça devrait en tout cas en ce moment c'est un peu compliqué mais c'est un peu l'objectif quoi normalement c'est ça et et donc souvent les situations dans lesquelles on se retrouve ou les problèmes qu'on rencontre c'est en gros comment faire sonner un morceau comment accompagner juste avec deux guitares sans batterie sans playback sans et faire en sorte que ça sonne bien et donc il y a plein de façons différentes d'accompagner qui peuvent faire sonner ça bien et des fois il y a certaines façons d'accompagner qui sont assez simples en fait qui font que voilà on peut sonner on peut faire un truc qui est simple qui sonne bien et qui fait qu'on peut se faire plaisir longtemps alors l'idée ici c'est de dans le programme là jusqu'à présent là j'aime la promesse là tu me vendu rêve là ça sonne bien donc l'idée ici c'est de c'est en blues comment faire sonner un blues comment accompagner sur un blues et faire en sorte que ça sonne bien assez facilement alors je vais te proposer un truc différent de ce qu'on fait souvent qui est ce truc voilà ça c'est un truc que beaucoup personnes savent faire qui si on fait justement par là sur le manche c'est pas si évident que ça parce qu'il faut quand même tu vois là on va écarter les doigts si on le fait en mis dans les aigus ben c'est un peu plus simple mais bon du coup ça sonne plus aigu alors qu'on aime bien sonner dans les crabes donc je vais te proposer un truc différent aujourd'hui ok c'est le moment où tu vas transpirer donc c'est ça que je te propose en fait déjà de faire un accompagnement sur pas beaucoup de cordes et au doigt donc en fait déjà garder les croches avec le pouce à la main gauche et le pouce à la main droite donc à faire un blues en sol ok donc tu gardes ça et tu fais entendre l'accord de sol majeur avec ses deux notes et avec le petit gimmick voilà tu peux en gardant l'accroche sur le sol c'est ça et tu veux même faire le petit le petit lié voilà typique en blues quoi donc tu fais ça avec les des doigts que tu veux à la main droite donc ça va faire ça c'est une mesure de sol dans deux coups sur le la basse et ensuite tu fais et tu reprends donc ça en fait quatre encore 1 2 3 4 et on a fait des billes croche donc 1 2 3 4 5 6 7 8 et tu fais ça en boucle donc ça fait quatrième mesure tu devines qu'on va faire après mais déjà fait savoir ok tu tiens micro et je prends le micro ok alors allons y donc 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 ça qu'ils faisaient ou pas tout à fait ouais en fait j'ai fait de gros j'ai dit 1 c'est ça en fait le c'est pas c'est pas Pour le prix d'un magazine, abonnez-vous à la chaîne guitare pour accéder aux vidéos intégrales.